L'impossible coalition de droite au Parlement européen, certains ultraconservateurs l'espèrent, mais à la droite de la droite, les partis sont divisés et les divergences profondes. Alors que son pays vit dans la crainte d'une extension du conflit en cours en Ukraine, Donald Tusk est en campagne pour mobiliser les Polonais. Après plusieurs jours de fortes pluies, l'Autriche, la Pologne et l'Allemagne, où au moins 5 personnes sont mortes, sont en état d'alerte face aux inondations. Les partis à la droite de la droite du spectre politique se tournent vers les conservateurs modérés avec l'espoir d'un pacte pour la prochaine législature au Parlement européen. Selon le dernier sondage d'Euronews, la victoire de la droite au scrutin de dimanche devrait être massive, mais les conditions ne seront pas réunies pour un accord général des conservateurs. Une grande coalition des conservateurs semble difficile à construire. L'ensemble serait déséquilibré et pencherait à droite alors même que l'extrême droite est divisée. Il ne s'agit pas uniquement du nombre de sièges que pourrait rassembler une coalition, mais d'orientation politique pour l'Europe. Les ultraconservateurs sont unanimes pour dénoncer l'immigration, mais divergent sur les stratégies à adopter. Selon le centre de sondage d'Euronews, dans le futur Parlement, le défi de la droite modérée sera notamment de trouver des soutiens dans les rangs de ces ultraconservateurs qui, sur bien des dossiers, sont divisés. À l'approche des élections européennes, Donald Tusk est en campagne pour mobiliser ses concitoyens et les inciter à aller voter. La Pologne, qui est l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine depuis le début de la guerre, vit dans la crainte d'une extension du conflit. Pour le Premier ministre, la Russie représente un risque réel pour la sécurité des pays européens. Lundi, les autorités ont annoncé avoir arrêté au cours des six derniers mois 18 personnes accusées de planifier des actes hostiles pour la Russie. De quoi raviver les craintes de la population. Je suis très fière de ce résultat. Je me souhaitais être en Europe et je ne me souviens pas d'une autre future. La Pologne, qui redoute une éventuelle victoire du Kremlin, a annoncé investir plus de 2 milliards d'euros pour renforcer sa frontière avec le Bélarusse et l'enclave russe de Kaliningrad. Les agriculteurs s'attendaient à une grande manifestation juste avant les élections européennes, malgré les récents changements apportés à la PAC, après que Bruxelles a assoupli les exigences en matière d'environnement. Non, ce n'est pas suffisant. On a quelques petites évolutions qu'on est quand même obligés de remarquer, mais pour l'instant, à ce stade, elles n'apporteront rien au niveau économique. Mais cette fois-ci, cela ressemblait plus à un festival d'été qu'à une manifestation. Ne pas être violent était l'une des exigences des organisateurs accusés d'être liés à des organisations d'extrême droite. Mais la liste des orateurs montre une image différente. avec des discours de politiciens de partis d'extrême droite, tels que le Vlaams Belang flamand ou le Parti droit et justice polonais. La principale organisation d'agriculteurs de l'Union européenne, la COPAC OGK, n'a pas participé à l'événement et n'a pas fait de commentaires en raison de la controverse. Le parti européen des Verts estime que ces organisations ont exploité les problèmes des agriculteurs. L'extrême droite a fait miroiter aux agriculteurs le mensonge selon lequel l'Europe et le Green Deal sont responsables de leurs difficultés. Une petite partie des agriculteurs a adopté ces mensonges et se range du côté de l'extrême droite. Dès l'hiver, le mouvement de protestation a réussi à contraindre la Commission européenne à modifier la PAC et a abandonné la législation sur l'utilisation des pesticides. La Lituanie sera ce dimanche le seul pays d'Europe à avoir une liste exclusivement féminine. Lancée par le parti des Verts, elle vise à attirer l'attention sur la représentation des femmes en politique et à s'attaquer à d'autres problèmes liés au genre, tels que l'écart de rémunération. Écoutez la présidente des Verts et tête de liste, Yeva Boudraïté. La liste comprend également une candidate de la communauté rome. Elle espère devenir députée européenne pour défendre les droits des jeunes filles rome qui sont forcées de se marier. On trouve aussi sur cette liste une avocate qui aide les migrants qui transitent par la frontière biélorusse depuis des années et qui voudraient changer le nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Le charisme de certaines candidates ne laisse pas indifférente cette sociologue et enseignante à l'université d'économie de Varsovie. Le éloigné de l'université d'économie de l'Université d'économie de la Revision. La situation de la République polyval, c'est important dans les hommes et de l'université d'économie de l'économie. Une autre chose que le vise à �irons à l'économie. Alors que le Danube continue de monter, la situation inquiète les autorités autrichiennes. A Linz, dans le nord-ouest du pays, le fleuve est sorti de son lit à plusieurs reprises après de fortes pluies. Conséquence, de nombreuses routes ont été fermées et la ville a appelé la population à éviter les abords du fleuve, ce qui ne dissuade pas certains habitants. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, plus de 60 000 sauveteurs ont été mobilisés pour faire face aux inondations. Après plusieurs jours de fortes pluies, la situation reste préoccupante et de nombreuses villes sont en alerte. Les pluies diluviennes ont engendré des crues considérables et ont fait au moins 5 morts dans le sud du pays. Plusieurs personnes sont également portées disparues selon la police. Et plus de 6 000 habitants ont dû être évacués en Bavière. Face aux dégâts matériels, les autorités de la région ont par ailleurs mis en place une aide d'au moins 100 millions d'euros pour venir en aide aux personnes sinistrées. En Pologne, après des pluies incessantes, l'heure est au bilan. Dans cette petite ville du sud-ouest du pays, des routes ont été endommagées. Selon le maire, en l'espace d'une nuit, la ville a reçu autant de pluies qu'en un mois. De fortes précipitations sont encore attendues dans les jours à venir. La Russie n'exclut pas de frapper les instructeurs français en Ukraine, dont l'envoi est actuellement en discussion entre Paris et Kiev. Les instructeurs français sont des cibles légitimes pour Moscou, a menacé le ministre russe des Affaires étrangères lors d'une visite en République du Congo. Sergué Lavrov est entourné en Guinée-Conakry, au Congo-Brazzaville et au Tchad, trois pays proches de la France. Le dirigeant de la diplomatie russe a visité le continent africain à plusieurs reprises ces deux dernières années. La Russie cherche à obtenir le soutien ou du moins la neutralité de bon nombre des 54 pays africains dans le cadre de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou. Dans ce cimetière militaire de Banneville, la campagne est située à l'est de Caen. Sur chaque stèle a été déposé un lumignon. Ici reposent plus de 2000 soldats, en majorité des Britanniques, qui ont combattu lors de la Seconde Guerre mondiale. Les cérémonies se poursuivent à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Jeudi, 25 chefs d'État participeront aux côtés d'Emmanuel Macron à un hommage international. La Normandie compte 27 cimetières militaires qui abritent plus de 110 000 tombes.